Nous sommes en 2018, c'est-à-dire près de deux décennies après la fin du XXe siècle, qui dans sa deuxième moitié a vu le triomphe de l'architecture et de l'urbanisme moderne à l'échelle de la planète. Ce XXe siècle a également été celui d'une attention de plus en plus soutenue à la notion de patrimoine dans les politiques culturelles des États et dans la pratique même du projet architectural et urbain. En témoigne l'importance prise en moins d'un demi-siècle par la notion de patrimoine mondial née en 1972. Aujourd'hui, 1092 biens, culturels ou naturels, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont on voit une carte, moins vite, alors ça va être dur de tenir 20 minutes. Pourtant, au sein de cet ensemble en constante progression, seulement 15 biens témoignent de l'architecture et de l'urbanisme moderne, soit seulement 1,4%. Cette absence au niveau international se confirme à l'échelle des États, notamment en France. Sur 43 600 immeubles protégés en France, seulement 1 500 relèvent du XXe siècle. Beaucoup moins encore si l'on considère uniquement ceux qui relèvent du mouvement moderne. La question est donc quelles sont les raisons de cette sous-représentation. Il n'est plus possible aujourd'hui d'invoquer le manque de recul ou l'absence de travaux d'historiens. Depuis les années 1970, l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme moderne a fait l'objet d'un nombre incalculable d'études, de publications, qu'il serait fastidieux d'évoquer ici. Il s'agit d'une histoire bien établie qui nous permet d'appréhender ce patrimoine moderne avec des outils d'analyse solides. Cette absence tient en fait aux spécificités mêmes de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Les trois principales raisons de cette sous-représentation sont celles de sa quantité, de sa décontextualisation et enfin celles liées aux temporalités nouvelles que cette modernité induit. Alors on peut considérer ces trois spécificités. Certains historiens affirment que l'on a plus construit au XXe siècle que pendant tous les autres siècles réunis précédents. S'il est évidemment impossible de vérifier cette hypothèse, elle est cependant vraisemblable et change nécessairement notre rapport à l'existant. Les propos de Claude Mignot, historien du XIXe siècle, à propos de cette question de la quantité, peuvent être transposés avec autant, voire plus d'acuité encore, à la production du XXe siècle. Claude Mignot écrit L'architecture du XIXe siècle, et donc on pourrait dire l'architecture du XXe siècle, est d'abord un phénomène quantitatif. Le XIXe siècle marque encore profondément notre paysage architectural urbain et rural, mais cette architecture si familière et déconcertante par son abondance, sa variété et parfois, avouons-le, sa laideur. François Loyer, historien, ne dit pas autre chose dans la préface d'un ouvrage paru en 2000 sur le patrimoine du XXe siècle en France. Il écrit L'architecture française contemporaine est d'abord une question de chiffres. En effet, l'incroyable développement démographique qui touche l'humanité à compter du XIXe siècle et qui se poursuit de façon exponentielle depuis, nous contraint à reconsidérer complètement les paradigmes de la notion de patrimoine. Devant la masse construite, les critères d'ancienneté et de rareté, qui font autorité ou qui faisaient autorité pour les périodes précédentes, ne sont plus opératoires pour le XXe siècle. Prenons l'exemple de la France. Sa population atteint aujourd'hui 60 millions d'habitants. Les 20 premiers millions ont été atteints en 1700, après plus de 6500 ans de peuplement de notre territoire. Les 20 millions suivants ont été obtenus en 250 ans seulement, entre 1700 et 1950. Et les 20 derniers millions, depuis 1950, en un peu plus de 50 ans. Je n'ai pas à ma disposition de courbes comparables pour le quai existant. Mais on constate que sur une période récente, comprise entre 1950 et 2017, la population de votre pays connaît une augmentation de 258%, passant de 1,7 à 6,1 millions d'habitants. A cette accélération vertigineuse correspond évidemment une inflation de bâtiments et un développement urbain sans précédent qui bouleverse les méthodes de projet des architectes et urbanistes et en avale notre vision de ce qui peut faire patrimoine. Enfin, pour en terminer avec l'aspect quantitatif, il confie aussi de rappeler, notamment pour la France, l'impact des deux guerres mondiales qui ont accéléré le renouvellement architectural et urbain au XXe siècle, un phénomène qui a été amplifié par la prise de conscience tardive mais fondamentale de la question du logement du plus grand nombre. Cela se traduit particulièrement en France par la construction, entre 1954 et 1975 de 8 225 000 logements dans des nouveaux quartiers et de villes surnommés des grands ensembles. Ces 8 millions de logements s'ajoutent également aux 2 millions déjà construits dans le cadre de la reconstruction. C'est donc dans ce contexte que l'architecture moderne, qui était marginale avant la Deuxième Guerre mondiale, accède au statut d'architecture dominante. La deuxième spécificité qui nous semble devoir expliquer la difficulté à reconnaître l'architecture et l'urbanisme moderne en tant que patrimoine digne d'intérêt, de protection et de conservation tient certainement à sa décontextualisation. Une décontextualisation avec la culture nationale identitaire de chaque pays, ce que le Corbusier illustre bien lors d'une conférence qu'il donne à Buenos Aires en 1929. Il commence par dessiner un certain nombre d'édifices issus de notre culture gréco-romaine si importante en Occident. Puis il dessine schématiquement les 3 ordres principaux, le dorique, l'ionique, le corinthien. Puis il barre rageusement de 2 croix rouges et il écrit « Ceux-ci n'est pas l'architecture, ce sont les styles. Vivants et magnifiques à leur origine, ce ne sont plus que des cadavres. » Ces qualités séissiques que nous reconnaissons aujourd'hui comme des critères récurrents dans notre patrimoine occidental sont ainsi balayées d'un trait et remplacées par un jeu de formes primaires. Ces formes sont censées être universelles, censées provoquer en chacun de nous les mêmes sensations, quel que soit notre âge, quelle que soit notre religion, notre culture, notre histoire, notre nationalité, que l'on vienne de France, du Kyrgyzstan ou d'ailleurs. On voit donc que ces formes ne sont pas liées à un régime soviétique ou démocratique en France. Elles sont liées à une évolution même de la culture et de l'architecture dans le monde. Il s'agit d'ailleurs d'une des deux utopies fondamentales de l'architecture moderne. Mais que l'on y adhère ou non, elle induit une architecture qui transforme totalement notre rapport à la notion de patrimoine. Cette notion ne serait plus rattachée à une culture locale ou nationale, à une histoire ancrée dans un territoire, mais à l'essence même universelle de l'être humain. L'architecture moderne est uchronique et utopique, elle est hors du temps et hors du sol. Cette architecture se heurte donc à la vision traditionnelle du patrimoine, ancrée dans une culture et un territoire, et qui contribue à sa lente et difficile patrimonialisation. La troisième spécificité de cet urbanisme moderne me semble provenir d'un rapport au temps qui a évolué. C'est la question des temporalités nouvelles de cette architecture. De l'Antiquité au XVIIIe siècle, il existe une certaine permanence des matériaux et des techniques de construction. Les matériaux sont essentiellement naturels, la pierre, la terre, le bois, et les techniques de construction, comme les outils, évoluent bien sûr, mais très lentement, sur un temps long, beaucoup plus long que le temps de la vie d'un homme. A partir du XIXe siècle, en raison des progrès scientifiques et techniques et de l'essor de l'industrialisation, les matériaux et techniques se renouvellent de plus en plus rapidement. Les matériaux artificiels se substituent aux matériaux naturels. Chaque décennie, chaque année même, voit l'apparition de nouveaux matériaux ou de nouveaux savoir-faire. André Guilherme, historien de la construction en France, en témoigne à travers les chiffres qu'il livre de l'édition technique du bâtiment en France. En 1820, on a publié en France 10 000 pages par an dans le domaine du bâtiment. 60 000 en 1930, 150 000 aujourd'hui. Dans le même temps, le renouvellement des mœurs, des usages, s'est également accéléré avec son lot de conséquences dans la conception de certaines typologies, restées jusque-là assez stables au cours des siècles, voire des millénaires. Toutes ces temporalités nouvelles entraînent aussi une accélération du processus de projet en amont, ainsi qu'une obsolescence plus rapide des matériaux, des programmes, des typologies et des bâtiments tout entiers en aval. Ces mutations profondes des temporalités créent évidemment un écart entre l'existant et la création contemporaine écart qui augmente beaucoup depuis le XIXe siècle. L'architecture moderne contraste avec celle des siècles passés, là où auparavant les nouvelles constructions se fondaient dans une espèce de mimétisme avec l'existant. Notre approche du patrimoine en est là aussi profondément modifiée. Ces spécificités de l'architecture et de l'urbanisme moderne expliquent pourquoi sa patrimonialisation a été lente et tardive. C'est ce que je vous propose de voir dans cette seconde partie à la fois en France et à l'échelle internationale. En France, la création des premières mesures de protection, des premières structures de protection du patrimoine architectural remonte à 1831. Mais ce n'est qu'en 1913 qu'est promulguée la loi sur les monuments historiques encore en vigueur dans notre pays. Elle concerne toutes les époques historiques et préhistoriques mais il faut attendre 1957 pour qu'un premier bâtiment du XXe siècle soit protégé. Il s'agit du théâtre des Champs-Élysées d'Auguste Perret à Paris et datant de 1913. En 1959, une menace de destruction sur la ville à Savoie de Le Corbusier et Pierre Jeanneret qui est une icône de l'architecture moderne permet de prendre conscience de la fragilité de ce patrimoine contemporain peu ou mal considéré. Cinq ans plus tard, une liste de 100 bâtiments du XXe siècle est proposée pour une protection. C'est là le début d'un très lent mouvement de reconnaissance. Et 60 ans plus tard, aujourd'hui, le nombre des efficaces du XXe siècle protégé est seulement de 1 500 sur 43 600. Ce pourcentage, on le voit, reste extrêmement faible par rapport à la masse de la construction au XXe siècle. Alors, cette loi de 1913 se révélant peu adaptée aussi pour protéger des ensembles urbains, en 1983 sont créées les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP. Ces zones de protection patrimoniale résultent d'une étude qui est souvent menée conjointement par des architectes et des historiens. Elles permettent de définir les contours d'ensemble patrimoniaux dignes d'intérêt où l'état existant n'est pas figé comme dans une protection de type monument historique mais fait l'objet d'une réglementation adaptée où l'évolution de la zone concernée est encadrée dans un certain nombre de règles visant à en préserver les qualités patrimoniales. Plus donc que de figer l'état existant, il s'agit de prévoir son développement en prenant en compte la dimension patrimoniale. En 2000, sur 260 communes, sites ou quartiers qui bénéficient en France d'un tel dispositif, seulement 5% comme la cité Frugès de Le Corbusier à Pessac près de Bordeaux bénéficiaient d'un tel dispositif. Les réticences culturelles, on le voit, liées à ce patrimoine moderne ont conduit le ministère de la Culture français à la création récemment en 1999 d'un label XXe. Ce label est attribué à des édifices du XXe siècle qui ne sont pas encore protégés mais que l'histoire de l'architecture a reconnue comme étant des jalons importants du développement de l'architecture contemporaine. Là, le succès de ce label a été très rapide puisqu'en 15 ans, 2800 immeubles ont été labellisés, soit deux fois plus que les immeubles du XXe siècle protégés au titre des mouvements historiques et qu'on a protégés sur près d'un siècle. Gilles, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est une église parce que c'est pas évident ? Pardon, j'entends. Je me permets de dire que c'est une église car ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est une église. J'ai des problèmes d'audition et là, je ne perçois absolument pas le son. Alors, ce succès confirme l'intérêt et la place que représente ce patrimoine récent pour la société française et marque aussi le début d'une reconnaissance. Mais ce succès s'explique aussi et surtout parce que ce label est vide de tout contenu juridique et de toute obligation contraignante. Ce n'est qu'une distinction, une reconnaissance culturelle de la société. Il a cependant permis d'amorcer un changement de regard sur ce patrimoine, y compris dans ses formes les plus décriées comme celle des grands ensembles de logements des années 50 et 60, dont on voit un exemple, et dont une cinquantaine quand même, aujourd'hui, porte ce label 20e. S'il ne possède aucun caractère juridique contraignant, ce label 20e a le mérite d'ouvrir le débat sur les qualités de cet urbanisme et de cette architecture et d'aider à proposer d'autres solutions que celles de la simple destruction souvent préconisée et qui ne fait évidemment qu'accentuer la vision négative portée sur ce patrimoine. A l'échelle internationale, la prise en compte de ce patrimoine moderne passe par les mêmes étapes qu'en France ou dans tout pays. Il s'agit d'abord de documenter, ensuite de faire connaître et après seulement de protéger. Et la reconnaissance passe donc par la connaissance. En 1979, s'est réuni pour la première fois le congrès de la Confédération internationale des musées d'architecture, ICAM. L'objectif est d'échanger les expériences naissantes à cette époque pour documenter l'architecture du 20e siècle et en particulier assurer la collecte des archives des architectes et des principaux protagonistes. 40 ans plus tard, aujourd'hui, ICAM continue ce travail de mutualisation des expériences qui se sont multipliées dans de très nombreux pays comme en France. Ainsi, en 1988, a été créé à Paris le Centre d'archives d'architecture du 20e siècle. A ce jour, ce sont près de 500 fonds d'archives d'architectes qui ont été collectés et qui renouvellent l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme contemporain. Il s'agit bien d'archives d'agences d'architectes et non de collections de beaux dessins. Le premier objectif n'est pas muséal mais archivistique. Documenter en profondeur la genèse de cette architecture pour les historiens mais aussi pour les praticiens de l'architecture chargés aujourd'hui d'entretenir ou d'intervenir sur ce patrimoine. Il faut également souligner le rôle important joué par l'association Docomomo pour documentation et conservation du mouvement moderne créé en 1988. Cette organisation internationale qui tient un congrès tous les deux ans est aujourd'hui reconnue comme un partenaire officier de l'UNESCO en matière d'expertise de l'architecture moderne. Son action a permis de soutenir des programmes de rénovation d'édifices modernes qui en retour augmente la connaissance en matière de restauration de ce patrimoine. Votre patrimoine du XXe siècle est tellement riche ce que l'on en voit à Bishkek notamment montre que le Kyrgyzstan aurait tout intérêt je trouve à adhérer à cette association pour faire connaître son patrimoine et pour bénéficier en retour de l'expérience acquise depuis une trentaine d'années. Pour conclure je reviendrai sur la question de la protection à l'échelle internationale. Depuis 1972 est née cette notion de patrimoine mondial. Mais chaque pays garde ses prérogatives en matière de protection nationale. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial ne correspond d'ailleurs pas à une protection mais à un simple label exactement comme le label XXe en France. Le label UNESCO n'est assorti d'aucune contrainte juridique et n'ouvre à aucune aide financière. Il s'agit d'une simple reconnaissance de la part de la communauté internationale. Évidemment on peut perdre le label si on ne respecte pas le bien et perdre les avantages en matière de retombées touristiques qui souvent sont associées. Au sein des 1092 biens labellisés patrimoine mondial donc seulement 15 relèvent de l'architecture ou de l'urbanisme moderne. c'est donc infime et la plupart on les voit en partie sont des oeuvres qu'on peut qualifier d'iconiques qui sont dans tous les livres d'histoire de l'architecture. Ce sont des oeuvres singulières mais qui au fond nous renseignent très peu voire pas du tout sur la réalité de la production bâtie de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Elles nous aident peu à définir une stratégie de protection d'entretien voire de renouvellement de la masse du patrimoine de l'architecture moderne. En particulier dans ces grands ensembles de logements que l'on trouve en France comme à Bischkech l'intervention précédente l'a parfaitement montré. Plus signifiante et plus intéressante de ce point de vue-là est l'inscription en 2008 sur la liste du patrimoine mondial de cinq cités de logements sociaux des années 20 et 30 à Berlin dont une que l'on voit ici de Walter Gropius. Il s'agissait de la première reconnaissance d'un patrimoine ordinaire de logements pour le plus grand nombre dont les qualités sont proches de la production courante. De même, l'inscription d'une sélection de 19 réalisations de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial en 2016 permet d'ouvrir sur une réflexion plus large concernant la patrimonialisation de l'architecture et de l'urbanisme moderne. La labellisation de Le Corbusier porte sur des œuvres iconiques et prestigieuses de Le Corbusier comme la chapelle de Ronchamp mais également sur des ensembles de logements pardon mais également sur des ensembles de logements comme l'unité d'habitation de Marseille ou encore sur des réalisations modestes presque ordinaires comme une petite villa de Le Corbusier pour ses parents en Suisse. Ce dossier apportait l'idée et c'était fondamental que le patrimoine du XXe siècle est avant tout celui d'une production pour le plus grand nombre et non uniquement celui d'œuvres singulières exceptionnelles. Le grand apport et l'utopie même de l'architecture et de l'urbisme moderne était de promouvoir une architecture de qualité pour tous universelle qui pouvait à elle seule soigner les maux de la société. Alors cette dimension messianique et thérapeutique qui est au cœur de la critique post-moderne depuis les années 70 explique en partie la lenteur de la procédure pour l'inscription de l'œuvre de Le Corbusier. Alors qu'un dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial est généralement monté et accepté en 5 ou 6 ans celui sur Le Corbusier a nécessité 3 soumissions auprès de l'UNESCO sur une durée de 13 ans avant d'être accepté. Il s'agit d'un dossier transnational qui démontre que l'appréciation de ce patrimoine ne peut plus se faire selon les seuls critères nationaux. Paradoxalement ceci explique aussi la difficulté d'ICOMOS d'une part et de l'UNESCO d'autre part la difficulté qu'ils ont eue pour accepter ce dossier car cette dimension authentiquement universelle justement de l'œuvre de Le Corbusier est en contradiction en réalité avec l'approche traditionnelle du patrimoine qui veut qu'il y ait une correspondance entre l'édifice une culture locale et son inscription dans un territoire voire une nation et l'UNESCO est très attachée à ce lien entre patrimoine et une nation. Si cette approche garde évidemment toute sa pertinence jusqu'au XIXe siècle elle n'est plus systématiquement recevable pour apprécier l'héritage que nous laisse une production architecturale devenue internationale grâce à l'accélération de la circulation des idées et des hommes à l'échelle de la planète. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.